Il y a environ 50 000 ans, les premiers hommes venus d'Afrique sont arrivés dans les forêts préhistoriques de l'Est de l'Asie. Il n'était alors que quelques milliers. Ces hommes seraient les ancêtres de tous les peuples d'Asie de l'Est, d'Australie et des Amériques. Lorsqu'ils ont foulé pour la première fois cet immense territoire, ils le croyaient vierge de toute présence humaine. Mais ils n'étaient pas seuls. Cette grotte isolée dans le sud-ouest de la Chine, est le tombeau de mystérieux êtres humains. Ils y ont reposé en paix pendant des millénaires, jusqu'à ce que le hasard les mette à nouveau en lumière. Une hypothèse stupéfiante se dessine. Une nouvelle espèce humaine vient peut-être d'être découverte. C'est en quelque sorte la dernière chose qu'on a envie de trouver. Nous sommes confrontés à une découverte qui remet en cause tout ce que nous savons sur l'évolution. Ces ossements très anciens bouleversent toutes les certitudes sur les origines de l'homme et ce qui fait de nous des êtres humains. Sur une petite route de montagne, dans la province du Yunnan en Chine, deux chercheurs venus d'horizons différents s'apprêtent à remonter le cours du temps. Le paléontologue chinois Jijue Ping voyage en compagnie de Darren Curnow, un paléanthropologue australien. Ils font route vers un célèbre site archéologique. J'ai toujours voulu travailler en Asie. L'Asie et l'Est de l'Asie en particulier offrent des opportunités exceptionnelles. Elle est tout près de l'Australie et peut donc nous aider à comprendre les origines des aborigènes. Mais elle m'apparaît aussi comme une toile vierge, surtout en ce qui concerne les origines de l'homme moderne. L'Asie compte plus de la moitié de la population mondiale. Et pourtant, on sait très peu de choses sur les origines de ses habitants et leurs relations avec le reste du monde. La moitié des fossiles humains modernes en Chine a été découverte dans le Yunnan. Certains sont particulièrement étonnants. Ils appartiennent au peuple du cerf rouge. En 1989, des mineurs exhument des restes humains d'apparence très ancienne sur ce site dans le sud du Yunnan. Ils sont enterrés à côté d'eau de cerf rouge qui peuplait la région il y a très longtemps. Les habitants baptisent le site Maloudong, qui signifie la grotte du cerf rouge. La mine cesse son activité et les mystérieux ossements sont transférés dans un musée à proximité où ils vont rester dans un coffre pendant près de 20 ans. En 2007, Jijue Ping invite Darren Kernow à l'aider à examiner ces fossiles. Le paléontologue chinois n'a jamais rien vu de pareil. Les restes sont carbonisés et d'apparence étrange. Parmi les ossements, un crâne est percé des deux côtés. Il a l'air très primitif et l'arcade sourcilière est proéminente. Mais le plus étonnant, ce sont les trous dans le crâne qui sont extrêmement rares à l'âge de pierre. Voici le crâne le plus complet de Maloudong. C'est aussi celui qui présente le plus de modifications faites de la main de l'homme. Toute la base du crâne a été découpée, taillée à l'aide d'outils en pierre. Un autre outil a servi à arrondir les bords et à le polir. Ce crâne aurait été transformé en coupe à boire. Pour mieux comprendre cette pratique, les deux chercheurs appellent un expert en coutumes anciennes, l'anthropologue Paul Tyson. Fabriquer des coupes en crâne est une coutume moderne. L'homme de Néandertal ne fabriquait pas de récipients en os. Tous les exemples connus ont été faits dans des crânes d'hommes modernes. Ces coupes pouvaient servir à des cérémonies. Elles étaient parfois fabriquées avec la dépouille des ennemis. C'était insulter son ennemi que de boire dans son crâne. En plus des bords du crâne poncés pour obtenir une forme régulière, deux trous ont été percés de chaque côté. Pas exactement au centre, mais plus près de l'avant du crâne où se trouve tout le poids. La personne qui a fait cette coupe était très ingénieuse. Elle a compris que parce que le poids était à l'avant, percer deux trous à cet endroit permettrait de la stabiliser sans qu'elle se renverse. Pour Paul Tyson, c'est l'œuvre d'un homme moderne très évolué. Mais pour Darren Curnow et J.J. L'anatomie de ces eaux raconte une toute autre histoire. Quand nous avons observé les ossements en détail, nous avons commencé à douter. Ils sont très inhabituels. Ils présentent des caractéristiques primitives. La forme de l'arcade sourcilière est très étrange, très proéminente. Et la boîte crânienne en elle-même est basse et arrondie. Tout indique que ce fossile doit avoir 200 ou 300 000 ans. Ces observations posent question quant aux origines des hommes dans cette région du monde, censées être arrivées il y a 50 000 ans. Jusqu'à ce jour, les recherches sur l'évolution humaine se sont concentrées à mille lieux de Maloudong, en Afrique. Le continent africain est considéré comme le lieu de naissance de nos ancêtres directs et le berceau de l'humanité. Les premières années de notre évolution ont eu lieu en Afrique, avec ces êtres vivants proches du singe qui marchaient sur deux pattes. Ils ont donné naissance à l'Homo erectus. L'Homo erectus était le premier hominidé à quitter l'Afrique. Il a colonisé l'Europe et l'Asie de l'Est et a disparu en Asie il y a 500 000 ans environ. Les fossiles de notre espèce datent d'il y a environ 200 000 ans. L'homme moderne, l'Homo sapiens. Un petit groupe aurait quitté l'Afrique il y a environ 80 000 ans, colonisé le reste du monde et donné naissance à tous les peuples actuels. La théorie de l'origine africaine est celle qui prédomine dans les milieux scientifiques. C'est avant tout une vision africano-européenne de l'Histoire. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un parti pris dans les recherches faites depuis bientôt 100 ans. La plupart d'entre elles ont eu lieu en Afrique et en Europe et c'est de là que viennent presque toutes les découvertes. Quand nos ancêtres ont colonisé la planète, ils ont pénétré en territoires inconnus. En Europe, ils ont rencontré les Néandertaliens, nos plus proches cousins. Mais d'après la majorité des anthropologues, quand les hommes modernes sont arrivés en Asie, toutes les espèces dominées précédentes y avaient disparu. Jusqu'à ce qu'en 2004, sur l'île indonésienne de Flores, des scientifiques découvrent des fossiles humains. L'homo floresiensis ne mesure pas plus d'un mètre et possède un cerveau minuscule, mais il va chambouler toutes les théories sur l'évolution humaine. Il est surnommé le Hobbit. Quand le Hobbit a été exhumé, nous étions beaucoup à ne pas croire à ce que cela impliquait. Cette créature ressemblait à un hominidé d'il y a 3 millions d'années, mais elle n'aurait disparu qu'il y a 17 000 ans en Indonésie, sur une île dont la culture était très évoluée. Ça n'avait pas de sens. Le Hobbit a tout bouleversé, car c'était la première découverte de ce genre qui soit totalement incongru. Le professeur Roberts faisait partie de l'équipe qui a exhumé le Hobbit. On pensait que l'histoire récente, ces dernières dizaines de milliers d'années, était beaucoup plus simple. Il y avait nous, les Homo sapiens, les Néandertaliens, dans l'ouest de l'Asie et en Europe, et le reste du monde était vide d'autres espèces humaines. Et tout d'un coup, ouf, une nouvelle espèce a surgi de nulle part. Elle avait survécu jusqu'à très récemment, et pourtant semblait très ancienne. Ça fait réfléchir. Si des espèces encore inconnues sont enterrées à quelques mètres sous terre, combien ont pu nous échapper ? On a peut-être fait des erreurs d'identification dans le passé. On n'a peut-être pas cherché au bon endroit. En Asie, d'immenses étendues sauvages sont encore inexplorées. Les scientifiques ont à peine commencé à gratter la surface. En 2008, Darren Curnow et Jij Wiping sont les premiers à entreprendre des fouilles dans la grotte du Cerf Rouge. Nous ne savions pas vraiment de quand dater le site quand nous sommes arrivés là-bas. Peut-être de la fin de l'air glaciaire, mais il y avait une forte probabilité pour qu'il soit encore plus vieux. C'était une perspective très stimulante. Quand on entreprend des fouilles sur un site comme celui-ci, on est conscient d'être le premier à exhumer ces fossiles. Le premier à les voir depuis les hommes qui utilisaient cette grotte, il y a des dizaines de milliers d'années. On se sent intimement lié à ses ancêtres et à la façon dont les humains ont vécu pendant des millions d'années. Et il y a bien sûr de l'excitation quand on ne sait pas ce qui va apparaître au prochain coup de pinceau. Les paléontologues découvrent des couches entières de cendres. La couche de fossiles à Maloudong était très bien préservée. Elle contenait beaucoup de traces d'activité humaine, comme des eaux et de la terre brûlée, du charbon et des restes de feu. La cendre est aussi fine que si le feu datait de la semaine dernière. C'est absolument incroyable. L'état de conservation est exceptionnel. On distingue des morceaux de charbon et en orange de l'argile brûlée. La roche au-dessus du foyer était si chaude qu'elle a cuit. Dans le foyer, on a trouvé des os et des dents d'animaux, notamment de cerfs, ce qui veut dire qu'ils ont été cuits ici et dépecés sur place. Ces couches épaisses de cendres correspondent aux énormes feux allumés dans la grotte pendant un millier d'années environ. C'est sûrement le foyer le plus profond découvert en Chine et sûrement l'un des plus grands au monde. La grotte du Cerf Rouge commence à peine à révéler des informations fascinantes sur l'âge de pierre en Chine, quand soudain, tout bascule. Mon cœur s'est arrêté quand on a trouvé ce qu'on a pris pour un fragment de poterie. La poterie est l'un des matériaux les plus durables fabriqués par l'homme. Mais c'est une invention très récente. J'espérais découvrir un site vieux de dizaines de milliers d'années qui nous en dirait long sur les premiers habitants de la région. Mais au lieu de ça, le site n'avait que quelques millénaires. On était très déçus. On s'est dit qu'il ne s'agissait peut-être que d'un site agricole de plus et que ce n'était pas la découverte tant attendue qui allait bouleverser notre compréhension de l'évolution. Mais la grotte est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. De retour au musée, les paléontologues sortent des coffres les fossiles recueillis lors des toutes premières fouilles et oubliés pendant 20 ans. Nous ne savions absolument pas combien d'eau il y avait, à quel point le site était riche. Des sacs entiers de fossiles avaient été prélevés et attendaient d'être examinés. Ce que Darren Curnow découvre le laisse sans voix. Je n'avais jamais vu des ossements pareils. Tous les os que nous avons examinés avaient été modifiés. Certains avaient été découpés, d'autres brûlés et d'autres peints avec de l'ocre. Ces os brûlés appartenaient à des hommes et les corps avaient été transportés jusqu'à la grotte. Ils allumaient des feux gigantesques et jetaient dans le foyer parfois des membres entiers ou des morceaux de corps et parfois simplement des os. Lorsque l'on retrouve des restes humains carbonisés, il y a deux explications possibles. La première, c'est la crémation et une cérémonie associée à l'enterrement ou à la mort. L'autre possibilité très réelle est que ces restes humains ont été cuits. Le cannibalisme serait-il la clé de l'énigme ? Les parois de la grotte font résonner l'écho d'événements macabres et révèlent des indices qui ne présentent aucune cohérence scientifique. Le mystère reste entier. En 1996, alors qu'il transfère plusieurs pièces d'un musée régional à son institut de recherche, J. Juaping remarque un étrange bloc rocheux sur une étagère. Un géologue l'a découvert sur le site de Longlin, à 300 kilomètres au nord-est de Maloudong, en 1979. Puis le fossile a été oublié. J. m'a dit qu'il avait quelque chose à me montrer, une surprise, un petit cadeau. Il s'agissait d'un morceau de rocher avec un crâne imbriqué. L'arcade sourcilière était encore visible au-dessus des orbites. C'est ce qui a attisé ma curiosité. Je l'ai regardé et je me suis dit, ça doit avoir des centaines de milliers d'années. Pourquoi il me montre ça ? Qu'est-ce qu'il compte en faire ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'était un fossile humain primitif, comme à Maloudong. Cette découverte allait bouleverser le cours de nos recherches. À peine a-t-il ouvert la boîte de Pandore, que J. Juaping découvre un autre fossile oublié provenant du site de Longlin. Le fossile de mâchoire trouvé à Longlin était là depuis 20 ans et personne ne l'avait jamais remarqué. J'étais très surpris car je ne savais pas qu'on avait trouvé une mâchoire. En plus, elle avait été retravaillée et présentait un menton artificiel, un faux menton. On aurait dit un homme moderne. Nous l'avons examiné et découvert que les os s'assemblaient d'une toute autre manière, naturellement, et que la mâchoire était en fait très différente. Il faudra deux ans pour extraire le crâne de la roche et le reconstituer. Je n'avais jamais rien vu d'aussi bizarre. Il ne ressemblait pas du tout aux autres crânes d'hommes modernes. Darren Curnow est convaincu que la mâchoire et le crâne s'assemblent. Qu'est-ce que j'ai vu, Dark Vador ? J'étais désorienté, ravi, perplexe. Ce crâne avait une physionomie très bizarre, très inattendue. Il présentait à la fois des traits d'hommes modernes et des traits extrêmement anciens. Sincèrement, je ne savais pas quoi en faire. Ces caractéristiques inhabituelles évoquent de façon frappante celles des fossiles de Maloudong. Nous avons pensé que la meilleure approche, compte tenu de leurs ressemblances, était de les attribuer à la même population, au même groupe. Les paléontologues se retrouvent face à face avec un être humain qu'ils ne s'attendaient pas du tout à rencontrer. L'hominidé de Maloudong, l'homme du cerf rouge. Cette créature d'apparence primitive vivait dans les forêts préhistoriques du Yunnan. Mais une question demeure. Il y a combien d'années ? Ce visage, ce n'est pas celui d'un homme moderne. De telles caractéristiques correspondent à ce qu'on date en Afrique d'il y a un million et demi ou deux millions d'années. Pour comprendre ces fossiles, les chercheurs doivent avant tout déterminer leur âge. Par chance, dans la cavité du crâne, ils découvrent de minuscules fragments de charbon. Accompagnés de restes carbonisés découverts dans la grotte, ils les envoient en laboratoire pour une datation au radiocarbone. Quand j'ai reçu les résultats des analyses, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai appelé mon confrère et je lui ai demandé s'il était certain de ce qu'il avançait. Les fossiles de Maloudong n'ont que 14 500 ans et le crâne de Longlin seulement 11 500 ans. Je n'y croyais pas. J'étais totalement sidéré. J'ai bondé de mon fauteuil et sauté partout comme un gamin. D'après nos analyses, nous pensions que les hommes de Longlin et de Maloudong étaient primitifs. Mais ils ont à peine plus de 10 000 ans. Nous étions très surpris. Il nous fallait résoudre ce mystère. Cette découverte signifie que ces deux hommes vivaient au même endroit et au même moment que les chasseurs-cueilleurs modernes. L'homme du cerf rouge ne ressemble à aucun hominidé moderne, qu'il ait 150 000 ou 150 000 ans. Donc, soit c'est un homme moderne très atypique, soit il appartient à un autre groupe, une autre espèce, mais pas la nôtre. L'existence d'une nouvelle espèce est l'hypothèse la plus audacieuse que puisse avancer un spécialiste de l'évolution humaine. En mars 2012, les deux paléontologues décident de rendre publiques leurs découvertes. Des fossiles très étranges ont été retrouvés. Les hommes du cerf rouge avaient le visage aplati. C'est une image dérangeante. Ce n'est pas la première fois que la question d'une nouvelle espèce fait débat. Oui, j'ai un peu sceptique. Je ne suis pas prêt à parler d'une nouvelle espèce et d'autres experts ont des doutes. C'est en quelque sorte la dernière chose qu'on a envie de trouver, car c'est tellement perturbant, tellement déstabilisant. Le fait que cet homme soit si étrange et si récent était stimulant. Mais je savais qu'il serait extrêmement difficile de convaincre mes confrères de l'importance de notre découverte. En paléoanthropologie, les mêmes fossiles peuvent susciter des interprétations radicalement différentes en fonction de l'école de pensée à laquelle le chercheur appartient. Personne n'examine un fossile en toute objectivité. Dans une certaine mesure, on y voit ce que l'on pense. On aborde un fossile avec une idée bien précise de l'évolution et la première chose que l'on fait, c'est de tenter de le faire coïncider à cette vision du monde. C'est la nature humaine. Cette discipline tente de répondre à une interrogation existentielle. Qui sommes-nous ? Et de quoi est fait un homme moderne ? Depuis une trentaine d'années, la compréhension de ce qui nous différencie d'autres espèces humaines est largement influencée par un paléoanthropologue majeur, Chris Stringer. En termes de morphologie, tous les hommes d'aujourd'hui partagent certaines caractéristiques au niveau du squelette. Nous avons tous un crâne haut et arrondi. Quand on regarde le crâne de Longlin et notamment le front, on voit qu'il a plusieurs traits de l'homme moderne. Le front est arché, courbé vers l'arrière. Nous avons une petite face sous la boîte crânienne. La face est assez courte, comme chez un homme moderne. Nous avons un menton au niveau de la mâchoire inférieure et un squelette de conception légère. Ces critères sont partagés dans le monde entier et pour moi, ils déterminent l'homo sapiens d'un point de vue anatomique. Donc, on voit quelques caractéristiques modernes mais beaucoup sont très anciennes. Si on regarde la mâchoire inférieure, on constate qu'un critère très important chez l'homme moderne, le menton saillant, est absent. On ne le voit pas et les dents sont énormes. En plus de ça, il présente des caractéristiques uniques qu'on ne trouve que chez l'hominidé de Maloudong. Il a des sourcils proéminents, les joues sont très plates et elles s'évasent vers l'extérieur en suivant la courbe du crâne. Quand on assemble les deux parties, on obtient une mâchoire colossale avancée par rapport au visage, ce qui est très atypique, du moins chez un homme moderne. C'est une caractéristique très ancienne. Ces os ne sont pas modernes. Cet homme n'aurait pas dû exister à cette époque et pourtant, il était bien là. Il y a 14 500 ans, à la fin de la dernière glaciation, des forêts luxuriantes et grouillantes de vie ont envahi le sud-ouest de la Chine. C'est dans cet univers qu'évoluaient les hommes du cerf rouge. Parmi les montagnes les plus anciennes et isolées, les vallées les plus profondes et les rivières les plus puissantes de toute la vie. Des paysages aussi extrêmes avaient un impact considérable sur leurs habitants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de minorités ethniques au Yunnan. Cela veut dire qu'à l'époque des hommes de Maloudong et de Langline, il existait peut-être aussi plusieurs groupes d'homo sapiens. Un tel vivier de diversité humaine aurait-il donné naissance à des groupes isolés d'apparences différentes ? Ce qui a pu donner lieu aux traits inhabituels de l'homme du cerf rouge, nous l'ignorons pour l'instant. Mais c'est peut-être son développement en isolement dans un environnement particulier ou encore un régime alimentaire spécifique qui nécessitait des mâchoires plus puissantes et donc à modifier la face. C'est une possibilité. Les conditions environnementales ont très bien pu altérer la forme du crâne et du corps. Ces hominidés seraient-ils simplement des hommes modernes qui auraient évolué à l'envers et seraient revenus à des traits primitifs ? Ce serait un processus d'évolution inversé, du jamais vu dans l'histoire humaine. Je ne connais aucun autre groupe isolé pendant des dizaines de milliers d'années dont l'anatomie se serait rapprochée de celle de leurs ancêtres qui vivaient des milliers d'années auparavant. D'après mon expérience, cela va à l'encontre de ce que nous savons de 7 millions d'années d'évolution. Le problème, si ce sont des hommes modernes à qui il manque plusieurs des caractéristiques habituelles, s'il s'agit vraiment d'une version très ancienne, très primitive de l'homme moderne. Alors pourquoi n'ont-ils pas 100 000 ans ? Tandis que Darren Curnow et Gigi Wapping tentent de résoudre cet énigme, d'autres chercheurs avancent des explications différentes. Chris Stringer, entre autres, a évoqué un homme hybride. Les fossiles de la grotte du Cerf Rouge sont extrêmement importants. Je ne crois pas qu'ils appartiennent à une espèce distincte de la lune, mais ils sont la preuve des variations de l'homme moderne depuis 50 000 ans. D'après lui, ce mystérieux hominidé serait le fruit d'un croisement entre deux espèces, l'une primitive, l'autre moderne. La question des hybrides est très compliquée. Pour déterminer s'il s'agit d'une espèce hybride, il faudrait analyser l'ADN des fossiles de Maloudang et de Longlin, mais aussi celui des deux espèces parentes. Si l'on considère que la première est la nôtre, quelle est l'autre espèce ? Je ne suis pas persuadé que le croisement ait été prouvé de façon formelle. C'est une idée intéressante et il y a des preuves convaincantes, mais c'est loin d'être tout noir ou tout blanc. Pour tenter d'identifier les origines génétiques de ce nouvel hominidé, les deux paléontologues font analyser l'ADN de plusieurs eaux carbonisées. La science a déjà permis de déterminer le génome d'un hominidé d'après des restes découverts dans la glace en Sibérie. Mais les fossiles chinois sont autrement plus difficiles à analyser. L'ADN de fossiles n'est pas facile à manipuler. Les eaux sont restées enterrées pendant de longues années. C'est encore plus vrai pour ces échantillons retrouvés dans le Yunnan, une région très chaude et humide. Ces conditions ne sont pas bonnes pour la conservation de l'ADN. Le professeur Su Bing est l'un des généticiens les plus renommés de Chine. Il y a une dizaine d'années, il a analysé l'ADN de plus de 10 000 asiatiques de l'Est en quête de leurs origines. D'après ces données, nous avons tiré une conclusion très simple. Nous venons tous d'Afrique, nous avons tous des ancêtres africains. Mais tous les scientifiques n'acceptent pas ces analyses génétiques. Certains défendent un modèle appelé la théorie multirégionale. Au sein d'une seule espèce d'homo sapiens, plusieurs groupes auraient évolué différemment en fonction des régions et notamment en Asie. Pour étudier cette hypothèse, Darren Curnow et Jijue Ping se rendent dans la province chinoise de Guangxi. C'est parmi ces formations spectaculaires que se cache la mystérieuse grotte de Chirundang. en 2007, le professeur Jin Chang-Chu et son équipe y ont exhumé deux dents humaines archaïques. C'est ici que nous avons découvert les dents. Un an plus tard, ils ont découvert un os encore plus remarquable. En 2008, nous avons déterré un maxillaire. Nous étions tous transcendés par cette découverte. le maxillaire primitif présente des traits surprenants et pour le moins inattendus. Le plus frappant, c'est le développement d'un menton saillant. Le menton saillant est caractéristique de l'homme moderne. Les alvéoles dentaires et l'aspect concave commencent à se former. Vous voyez tout de suite que les traits modernes sont assez évidents. Une analyse au radiocarbone a daté ces fossiles de plus de 100 000 ans. Mais il est communément accepté que les premiers homo sapiens seraient arrivés d'Afrique il y a environ 50 000 ans. Cela voudrait dire qu'ils étaient là 50 000 ans plus tôt. Les fossiles de Chirundong contredisent l'hypothèse que l'homo sapiens serait venu d'Afrique car ils prouvent qu'il y avait déjà des hommes modernes il y a plus de 100 000 ans dans l'Est de l'Asie. Cette question divise la communauté scientifique et est l'objet de toutes les controverses. Elle affirme que les Chinois actuels seraient les descendants d'une lignée distincte. Les Chinois pensent que cette lignée d'homo erectus est leur ancêtre direct. D'après leur interprétation ils voient une continuité d'évolution en termes de morphologie et de comportement entre les hominidés d'il y a un million d'années et les populations actuelles. Établir les origines de l'homme moderne et affirmer qu'il vient d'Afrique d'Asie ou d'Europe est une question très compliquée. Je n'adhère pas sans réserve à la théorie de l'origine africaine. J'ai fait un discours en Chine dans les années 90 sur l'hypothèse africaine et ça ne s'est pas très bien passé. Certains m'ont dit savoir qu'il descendait de l'homme de Pékin. C'était presque une conviction religieuse. Ces fossiles prouvent que l'homme moderne est arrivé en Asie bien plus tôt que ce que prouvent les analyses génétiques. C'est très important. Oui, si on se place du point de vue de la théorie africaine. Mais du point de vue multirégional, il y a davantage de preuves concrètes qui attestent d'une continuité entre l'homme archaïque et l'homme moderne. D'après Jiju Eping, les fossiles de Chirundong sont la preuve que des homo sapiens ont évolué en un groupe distinct dans l'est de l'Asie. Baren Curnow voit dans cette découverte un indice important quant à l'identité de l'hominidé de Maloudong. Ce qui m'a impressionné avec cette mâchoire, c'est qu'on devine un menton d'homme moderne. On ne voit pas ce type de menton chez l'homme du cerf rouge. Il ne semble pas très moderne en comparaison. Si l'hominidé de Chirundong était un homo sapiens primitif, alors ça ne peut pas être le cas de celui de Maloudong. Le paléoanthropologue attend beaucoup des analyses ADN réalisées par Soubing. Malheureusement, elles sont infructueuses. Nous n'avons pas obtenu de résultats positifs. Nous n'avons pas d'ADN. Il reste très peu d'éléments analysables dans les os et les dents de Maloudong. C'est parce qu'ils ont été brûlés à des températures très élevées. Il n'y a aucune chance d'en extraire un ADN. Malgré l'absence de preuves génétiques, Darren Curnow est persuadé que les os parlent d'eux-mêmes. Il tire l'unique conclusion qui lui semble logique. Après cinq ans à tenter de résoudre cette énigme, à en perdre le sommeil, à faire la navette avec la Chine pour vérifier des informations, si je place ces fossiles dans le contexte de l'évolution humaine, tout ce que je vois, c'est une nouvelle espèce. Cette idée est vouée à déclencher un raz-de-marée dans la communauté scientifique. La science est très conservatrice. Alors, quand des chercheurs font des découvertes qui ne correspondent pas à des modèles largement acceptés ou avancent de nouvelles théories, ils sont contestés, tournés en ridicule, parfois leur carrière en pâthie. Dès qu'on fait une déclaration inattendue, on s'attire nécessairement des détracteurs. Pourquoi une nouvelle espèce d'humain aurait-elle survécu en Chine au-delà de la dernière glaciation ? Même si les fossiles de Longlin et de Maloudong présentent suffisamment de caractéristiques atypiques pour affirmer l'existence d'une nouvelle espèce, nous devons être très prudents et avoir beaucoup de preuves. Bien sûr, c'est risqué, mais d'une certaine manière, si l'on veut être honnête et fidèle à la science, il faut être préparé à défendre son interprétation des preuves. C'est remettre en question le consensus, mais c'est comme ça que la science progresse. Comme ça qu'on fait avancer notre compréhension du monde et dans ce cas de nos origines. Darren et G se préparent à présenter les fossiles de Maloudong à un grand ponte de la paléontologie. Un chercheur susceptible de confirmer ou de briser leur propre conviction. Jeffrey Schwartz est l'un des rares scientifiques au monde à avoir étudié l'intégralité des fossiles humains. Entrez ! Wow ! Enfin du concret ! Je peux toucher ? Je vous en prie. Ce serait super ! Vous pensez que la surface a été modifiée ? Il y a des traces de découpe. Oui, je les vois. Et des trous des deux côtés. D'accord. Et il y a aussi la césure et le changement de forme de l'os. C'est le plus caractéristique. Nous avons un morceau d'os occipital mais je ne trouve aucune trace de muscle. Rien ? Absolument rien. D'accord. Ah, le voilà ! Ce qui est intéressant c'est que le front est très différent. Un élément primordial est cette énorme tuberosité. Ça implique une forme plus verticale. Tout à fait et cette démarcation est inhabituelle. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je ne connais qu'un spécimen dont les joues s'évassent comme ça. C'est un spécimen qui remonte à 1,65 ou 1,7 millions d'années. Originaire de l'Afrique de l'Est. C'est l'un des critères les plus rares chez les fossiles humains. Et ce crâne ne ressemble en rien aux êtres humains que j'ai étudiés. À d'autres crânes. Et j'en ai étudié des milliers. Certains traits de la face ne se retrouvent chez aucun être humain. Je dirais que c'est une nouvelle espèce. Mais j'ai conscience en disant ça de déclencher l'alerte rouge. Mais cet homme-là est différent. Ah, on est d'accord. C'est l'un des plus grands moments de ma vie de paléontologue. Génial, super beau travail. J'ai l'impression que le voile de doute qui enveloppait mon travail et mes idées depuis 5 ans vient de se lever. Pour la première fois, j'ai un véritable soutien indépendant et la confirmation de ce qu'on a trouvé. Je suis aux anges. L'immense professeur Jeffrey est venu nous voir. Après ses observations d'aujourd'hui, nous ne voulons pas passer à un autre projet ou à un autre site. Nous voulons continuer. J'en ai parlé avec Darren et nous allons poursuivre nos recherches pour qu'elles soient plus productives. L'homme du cerf rouge est peut-être le plus récent non homo sapiens jamais découvert. Et ils vivaient en Asie de l'Est, une région que nous pensions inhabiter quand l'homme moderne s'y est installé. Nous avons toujours cru que l'homme moderne et celui de Néandertal avaient un ancêtre commun vieux de 400 000 ans. Ce nouvel hominidé prouve qu'une division a peut-être eu lieu, qu'un groupe s'est séparé de la lignée qui conduirait à l'homo sapiens 200 ou 300 000 ans plus tard et que ce groupe était le peuple du cerf rouge. Des hommes presque comme nous, mais pas tout à fait. C'est un concept révolutionnaire d'envisager que deux groupes humains si proches mais si différents aient pu coexister. Comment leur première rencontre a-t-elle pu se dérouler ? Car ce n'était pas seulement une autre tribu, mais un autre être vivant. Cette découverte signifie que lorsque les hommes modernes ont quitté l'Afrique, ils n'ont pas simplement rencontré les Néandertaliens, mais aussi les hommes du cerf rouge. Il n'est plus question d'hommes supérieurs qui ont quitté l'Afrique et colonisés le monde, mais d'un peuple qui a dû se battre pour le conquérir. Ça n'a pas été un processus facile et beaucoup d'interactions complexes ont eu lieu en chemin. Il est possible que les hommes du cerf rouge et les homo sapiens se soient rencontrés. Que s'est-il passé ? Bien sûr, il y a eu des querelles de territoires. Peut-être qu'il y a eu des croisements et que nous avons hérité de certains aspects de leur comportement, de leur culture. Ces interactions auraient-elles influencé notre évolution ? L'hominidé de Maloudong est très important car il démontre qu'une espèce différente a coexisté avec la nôtre, l'homo sapiens. La vraie question maintenant est de savoir pourquoi et comment il a disparu et pourquoi notre espèce est la dernière sur Terre. Il existe un indice. Les hommes du cerf rouge étaient encore vivants à l'aube de la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Il y a environ 20 000 ans, les hommes modernes ont commencé à cultiver la Terre. À mesure que l'agriculture s'est développée, elle a modifié les peuples qui la pratiquaient. Leur rituel, la relation à la Terre et avec le temps leur morphologie. Mais les hommes ont aussi changé la Terre en la cultivant. Cela a sans doute eu un impact dramatique sur les hommes du cerf rouge qui étaient de vrais chasseurs-cueilleurs. Avec la révolution agricole, un ensemble de nouvelles maladies sont apparues. C'était aussi le début de l'explosion de population qui s'est produite ces derniers millénaires. Dans le monde entier, il n'y avait qu'une poignée d'hommes, seulement quelques millions de chasseurs-cueilleurs. Et en un laps de temps relativement court, la population a doublé, triplé, jusqu'à dépasser 7 milliards aujourd'hui. Sur aucun autre site dans le monde, on a retrouvé des restes humains archaïques datant du début de la révolution agricole. Il est tout à fait possible que ce soit l'agriculture qui ait eu raison des hommes du cerf rouge. de l'agriculture En regardant l'histoire récente, on constate qu'à mesure que la densité de population a augmenté, les guerres et les conflits se sont multipliés. Dans la nature, nous sommes la seule espèce belliqueuse, va-t'en guerre. Ce n'est pas très agréable de se dire que nous sommes responsables de l'extinction des espèces récentes, parentes de l'homo sapiens. L'hominidé de Maloudong était peut-être une ultime expérimentation de la nature, car de toutes les espèces humaines, il n'en resterait qu'une, la nôtre. Quant au sort des individus retrouvés dans la grotte, quelques indices se cachent parmi leurs restes carbonisés. L'une des premières questions qu'on se pose devant des eaux humains brûlées, c'est celle du cannibalisme. Nous avons cherché à déterminer la nature des traces de découpes, des fractures et des brûlures. Ces tosses, par exemple, ne portent pas de traces qui indiqueraient qu'un membre a été désaussé après avoir été cuit dans le feu. Un autre détail inhabituel et qui ne concorde pas avec le cannibalisme, c'est qu'après avoir été brûlées, ces eaux ont été peintes avec de l'ocre. Si l'objectif était de se nourrir, les eaux auraient été jetées et brûlées, mais pas peintes avec de l'ocre. Sur beaucoup des fossiles de Maloudong, on observe les deux cas de figure. Je suis persuadé que c'était davantage une pratique funéraire que du cannibalisme. Cette grotte était sans doute un lieu très symbolique pour les hommes du cerf rouge. Ils organisaient des cérémonies, allumaient de grands feux, incinéraient les morts, sans doute des parents, mais peut-être aussi des individus importants. Puis, ils découpaient les eaux et les peignaient, preuve qu'ils leur accordaient de la valeur. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes modernes étaient considérés comme les seuls à peindre les eaux de leur mort. C'est l'un des aspects fascinants du site de Maloudong. On y a découvert plusieurs formes de comportements modernes, qui auraient été pratiquées par une autre espèce humaine. Ces hommes étaient doués d'intelligence et de sensibilité. Ils exécutaient des rituels complexes pour leur mort. Ils pleuraient leur mort. Ils avaient peut-être même une conception de l'au-delà. Ces hommes, quelle que soit leur espèce, n'étaient pas très différents de nous. C'est la preuve que nous ne sommes pas uniques. Mais l'énigme est loin d'être résolue. Car les fossiles retrouvés dans la grotte cachent un autre mystère. Il n'y a plus d'un hominidé sur cette table. Le mystère s'épaissit. Jeffrey pense que les fossiles appartiennent à plusieurs espèces. J'ai du mal à y croire. Plus d'un, c'est certain. Ce que Jeffrey a dit est étonnant. Il y aurait trois espèces différentes parmi les fossiles. La nôtre, l'homme moderne, et deux nouvelles espèces archaïques encore inconnues. Ce serait l'un des rares sites au monde à présenter trois groupes distincts. L'autre explication à ce mélange d'espèces serait que des hommes modernes se soient livrés à ces comportements avec les restes des hommes de Maloudang. Pourquoi aurait-ils fait ça ? Quelle était leur relation avec les hommes du cerf rouge ? Était-il proche ? Ils voulaient-ils leur rendre hommage ? Ou bien cherchaient-ils à les exterminer en les tuant délibérément ? C'est une histoire extraordinaire, quelle que soit l'hypothèse acceptée. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est réellement passé dans cette grotte. Mais nous savons aujourd'hui que les hommes du cerf rouge ont existé et disparu. Pour moi, ce qu'implique fondamentalement cette découverte, c'est que nous sommes face à des hommes qui ne sont pas comme nous, mais presque, et qui partagent avec nous des caractéristiques communes. Cela nous force à réfléchir, car la place que nous nous sommes faites en tant qu'humains, et la façon dont nous nous définissons, dont nous interagissons avec le monde, s'en trouve modifiée et réduite. Cela nous force à repenser le concept, l'idée même de ce que signifie être humain. C'est important d'un point de vue philosophique, car cela remet en question nos concepts, notre identité et notre place dans le monde. Cette découverte change tout. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...